Il a trop bloqué ma vie, il a trop bloqué ma famille. C'est bien, on continue ? 1, 2, 3, 4, on monte. 5, 6, 7, 8. On reprend. 1, 2, 3, 4, on monte. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, j'y vais. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas une parole de la Bible dit, je percevrai jusqu'à la fin. Allez, on y va. Courage. Si vous êtes à l'aise, dans l'option de Arnaud, descendez plus bas. Sinon, on peut descendre plus bas. Ensemble, passons à l'action. Alors JB, t'es parti avant ? Non, mais moi, je ne pouvais pas vous suivre. Mais si, JB, tu pouvais. Avec les coachs qu'on avait, le niveau était là. Mais attends, quand c'est comme ça, tu vas jusqu'au bout, tu persévères. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu manges comme ça ? J'ai besoin de me restaurer. Tu as vu l'énergie que j'ai dépensée ? J'ai besoin de reprendre des forces. Non, non, écoute, JB, ce n'est pas comme ça. Reprendre des forces, ce n'est pas comme ça qu'il faut manger. Est-ce que tu as des conseils à me donner ? Écoute, moi, personnellement, j'ai des conseils. Mais je pense que c'est mieux d'écouter une conseillère en nutrition. Qu'est-ce que tu en penses ? Ok, on y va. On y va ? Ok. C'est parti pour la rubrique tips. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du thème Comment demeurer inébranlable dans son corps ? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 à 20 Aujourd'hui, je vais vous présenter un moyen de prendre soin de votre corps afin de le rendre inébranlable. On va parler nutrition aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de booster son système immunitaire. En voici quelques-unes. Alors, pratiquer une activité physique régulière, 45 minutes à 1 heure environ, 3 fois par semaine. Dormir suffisamment, 7h30 par nuit pour un adulte, 10h pour un enfant. Boire suffisamment d'eau, de 1,5 litre à 2 litres par jour environ. Si c'est difficile pour vous de mettre en pratique, faites-vous des repères au quotidien. Un verre au réveil, un verre à 10h, un verre avant le déjeuner, un verre après, un verre à 16h, un verre avant le repas, un verre après et enfin un verre au coucher. Vous atteindrez facilement les 1,5 litre dans la journée. N'oubliez pas aussi qu'il y a un bon apport en eau dans les fruits et légumes. Donc, il faut en consommer au moins 5 par jour. Il y a aussi, pour booster notre système immunitaire, l'alimentation variée et équilibrée. Et il faut aussi faire le plein de vitamine D. Alors, aujourd'hui, justement, nous allons nous focaliser sur la vitamine D. À quoi elle sert ? Alors, la vitamine D, elle permet une amélioration de l'état général, elle booste du coup le système immunitaire et elle réduit la fatigue chronique. La première source de vitamine D, c'est le soleil. Donc, si vous en avez la possibilité, il faut s'exposer de 15 à 30 minutes environ 2 fois par semaine. Sauf pour les peaux claires, ça y sera plutôt de 5 à 10 minutes. Et il faut s'exposer les mains et le visage au minimum. Vous n'êtes pas obligé de vous faire une séance de bronzage. On la trouve également dans l'alimentation. Donc, ce sera plutôt dans les poissons gras, saumon, mackerel, sardine, thon, hareng, anguille, anchois, dans les œufs de poisson et huile de foie de poisson, dans le jaune d'œuf, dans le foie de veau, dans les champignons, dans les avocats, dans les huîtres, dans les fromages, mozzarella, bris, cheddar, gruyère, dans le lait de vache, le beurre, le yaourt nature. Et également dans le chocolat noir, à 40% minimum de cacao. Vous n'avez plus qu'à adapter votre liste de courses. Il faut ajouter qu'avec ces aliments, il est nécessaire d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Et du coup, de privilégier les produits naturels, de saison, et d'éviter les produits raffinés, transformés et industriels. Une alimentation équilibrée nous apporte une source quotidienne de lipides. Donc des bonnes graisses, les oméga-3, des protéines également et des glucides. Une assiette équilibrée se décompose comme suit. Pour moitié, des légumes variés. Pour un quart, des protéines animales ou végétales, viande blanche, poisson, œuf, légumineuse. Et pour un quart, des céréales complètes ou légumineuses, avec un index glycémique bas à privilégier. Ensuite, vous pouvez ajouter de l'huile d'olive ou de colza, qui vous donneront un bon apport du coup en oméga-3, des épices et des herbes. Vous pouvez également, vous devez également, boire de l'eau, du thé ou du café. Et surtout, n'abusez pas du café. Et ensuite, vous pouvez ajouter dans votre repas un fruit ou des oléagineux ou les mettre en collation. Voilà, vous n'avez plus qu'à appliquer tous ces conseils. Vraiment que votre corps puisse devenir le temple du Saint-Esprit réellement, que vous puissiez prendre soin de lui afin qu'il puisse devenir inébranlable. Au nom de Jésus, soyez béni. En tout cas, ça fait du bien de démarrer la journée avec une bonne séance sportive. Ouais, complètement. Avec les conseils qu'on a reçus en termes de nutrition, là, c'est top. Ah oui. J'espère que tu as retenu l'action, JB. Oui, oui, j'ai compris la leçon, là, c'est top. Donc, plus de gâteau après la séance sportive. Oui, j'ai compris. J'ai compris, Sandrine. Je me réajustais, je vais revoir la nutrition. Non, franchement, là, c'est parfait. Ok, ben écoute, je pense qu'on est prêts pour démarrer la prochaine rubrique qui s'appelle... le grand rattrapage. De la même manière que tu es capable, avec ton compte physique, de faire des transferts pour aller payer ton loyer, pour aller payer un créancier, pour aller faire des achats, de la même manière, ton compte céleste, tu peux aussi prendre des provisions. Mais oui, 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 oui. Oui ! Et comment ça se passe ? Parce que tu dois commencer à le faire. Il y a quelqu'un qui se dit... C'est ça, c'est les mensonges du diable. Il y a quelqu'un qui se dit, ah oui, j'ai fait tellement de dons, j'ai fait tellement d'offrandes, j'ai fait tellement de bimes, tellement de choses, mais j'ai pas vu... Dieu, 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 Dieu n'exauce pas, Dieu ne visite pas, Dieu ne multiplie pas. Non, 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 non. Dieu, Dieu multiplie. Dieu multiplie. Mais le problème, c'est que tu as manqué une étape. Quand tu as mis de l'argent sur ton compte, pour l'utiliser, il faut maintenant pouvoir le sortir. Et quand tu le sors, qu'est-ce qu'il faut ? Quand tu dois faire un virement pour sortir l'argent, il te faut le compte source, le compte à débiter, et il te faut aussi le compte à créditer. On fait des choses, peut-être pour... On se ment à soi-même, voilà, c'est ça, c'est l'expression exacte. On fait des choses, peut-être pour plaire aux hommes, pour impressionner les hommes. Ah non, j'ai un choix à faire, donc je prends 10 jours de jeûne et prière, je vais à la montagne, je vais en retraite, c'est important, je vais prier. En fait, alors que, en disant ça, on s'est déjà clippé à quelqu'un, on a attaché son homme avec un homme que Dieu ne nous a pas dit forcément d'attirer dans notre vie, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, cet homme ne connaît pas le Seigneur, c'est compliqué, on le sent, mais on veut demander la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, tu t'avances d'abord toi-même, tu te lis, tu lis ton âme à cette personne et puis tu dis, mais non, je m'avais demandé la volonté de Dieu. Non. On peut le dire pour impressionner les gens qui nous entourent, nos frères et sœurs, vraiment, je vais chercher la face de Dieu, je vais demander la volonté de Dieu. Mais en fait, on ne peut pas mentir Dieu. On fait les choses à l'envers, en fait. Normalement, avant de s'attacher, parce que c'est ça qui fait le problème, c'est-à-dire que quand ton âme est attachée, tu as du mal à t'être détachée, et puis tu commences, Dieu était là, Dieu était là, le mari était là avant, mais tu t'es clippé à quelqu'un, tu sens que ce n'est pas ça, et tu commences maintenant à changer de position. Voilà. Tu ramènes Dieu en deuxième position. Donc, en fait, il faut être soi, il faut être vrai avec Dieu. Dieu est un père. Pour tenir ferme, être inébranlable et toujours vainqueur, il faut selon Ephésiens 6, verset 16, prendre le bouclier de la foi. Prendre le bouclier de la foi signifie que j'ai une confiance totale en Dieu. Je ne recule plus, j'avance, et je ne crains plus les flèches car elles ne m'atteignent plus. Avec le bouclier, je me protège et je charge. La métamorphose continue. Avec le bouclier, en plus de la ceinture, de la cuirasse et des chaussures, et bientôt le bouclier, je peux le dire, mon rêve commence à devenir réalité. Alors, si comme moi, tu veux devenir inébranlable, revêt-toi de cette pièce de l'armure. Durant toutes les circonstances qui se dressent devant toi, tu dois être trouvé, affermé, mature et fortifié par l'Esprit à tous égards. Par sa puissance glorieuse, on sent, regarde ce qu'il dit, que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. La vie chrétienne, j'ai une impact. Elle est dynamique et progressive. Tant que tu marches avec Dieu et que tu fais confiance à Dieu, ne t'inquiète de rien. Dieu ne va pas permettre une circonstance pour te faire du mal, pour t'ébranler ou pour te nuire. C'est impossible. C'est juste à toi de rester connecté à l'Esprit. C'est juste à toi de rester attaché et quoi qu'il en soit, de pratiquer sa parole, de croire en sa parole, d'annoncer sa parole et de proclamer sa parole. Si tu fais ça, par la grâce de Dieu, je t'assure, que les circonstances deviendront des leviers d'accélération, des leviers de propulsion à une dimension supérieure dans le nom de Jésus. Cultive l'habitude d'apprendre parce que tu as vu qu'il y a un besoin là qui n'est pas solutionné. décide de solutionner ce problème-là. Sauf que pour solutionner ce problème, parfois, tu n'as pas les équipements, l'outil, les capacités nécessaires. Va te former et décide de devenir le meilleur solutionnaire de problèmes. Pas pour te faire remarquer, mais parce que ça doit t'énerver que Moïse, que le roi Saül perd des batailles et que des Goliaths injouissent Saül. Ça doit t'énerver. Tu l'as dit, David, tu vois David comment il était promu, c'est ça. Tout le peuple avait peur. David dit, mais comment ? Goliath n'a pas insulté David. Goliath a insulté Saül et son armée, le lâche. David arrive, il dit, mais comment on peut injurier mon pasteur ? Comment tel problème technique ? Comment l'informatique peut injurier mon pasteur ? Comment le manque de musiciens peut injurier mon pasteur ? Il soupire, il gémit. Comment on peut l'injurier comme ça ? Il cherche des monteurs, il cherche des sites, il cherche des ça, il ne trouve pas, pasteur, je vais le faire. Je ne vais même pas dire au pasteur, je vais tout faire pour aller me former et je vais porter ça comme un fardeau. Je dois décharger, je dois être un solutionneur de problèmes. Je t'assure, ce genre de cœur va toujours attirer la faveur sur toi. Nous te rendons la voie et nous t'honorons. Nous te rendons la voie et nous t'honorons. Car tu es merveilleux, tu es digne de louange. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Si Dieu ne travaille pas dans ta vie, alors qu'il t'a donné une recommandation, alors que tu transportes sa semence en toi, tu transportes ses projets en toi, si Dieu ne vient pas te checker, ne vient pas régler les choses dans ta vie avant, lorsque tu vas te déplacer sur le chemin de ta destinée, ce n'est pas inébranlable que tu seras ébranlé. Ah oui, tu seras ébranlé. Si Dieu te laisse tel que tu es, même si c'est lui qui t'a donné une parole, il te laisse tel que tu es, aller là où il t'a demandé d'aller, sans qu'il ait checké ta vie, sans qu'il ait survenu dans ta vie pour régler les comptes avec toi, pour faire un travail de fond, pour venir en toi extirper tout ce qui peut le gêner, tout ce qui est colère, tout ce qui est affliction, tout ce qui est donc fausseté, faux semblant, tromperie, duplicité, toutes ces choses semblables, légèreté, devant l'adversité, tu ne tiendras pas. Tu dois reconnaître Dieu au milieu de la bataille. Sache que Dieu va t'attendre quelque part pour te rencontrer. Au milieu de la tempête, au milieu des tumides, au milieu des montagnes, lorsque tu voudras commencer à avancer, quand ça va chauffer là, là où tu penses vouloir avoir besoin de Dieu, Dieu se tiendra devant toi. Et si tu ne discernes pas que c'est Dieu, tu risques de vouloir le combattre. Je veux que vous sachiez que Dieu est sur le point de vous introduire dans une saison, dans un temps où toutes les limitations autour de vous vont commencer à s'ébranler. C'est quoi une limitation ? Ce qui vous restreint, c'est quoi une limitation ? Un manque de capacité. C'est la ligne finale qui retient les gens. C'est cette chose dans votre vie qui veut contredire la Bible. Il veut vous empêcher d'arriver partout où Dieu veut vous emmener. Il veut vous empêcher d'atteindre les possibilités de Dieu. Votre couleur peut être utilisée comme limitation. Mais vous devez traverser la ligne de démarcation et dire à quelqu'un que vous ne vous élevez pas à cause de votre couleur. Vous vous élevez parce que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Mon Emmanuel De la boue Du péché Tu m'as retiré Je viens seulement te dire Combien je t'aime Emmanuel, je t'aime Je t'aime Mon âme te dit Je t'aime C'est toi que mon cœur Seigneur, 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 Seigneur C'est toi qui m'a donné C'est toi qui m'a donné C'est toi que mon cœur C'est toi qui m'a donné C'est toi qui m'a donné Mon Emmanuel Il est adorateur, auteur, pasteur Et a une véritable passion pour Dieu Qu'il communique aux jeunes générations Est-ce que tu sais Jean-Baptiste Eh bien que notre invité, plus jeune, était un mordu des sciences Ah bon ? Ah oui, il passait son temps à la cité des sciences Eh bien, on l'apprend tous les jours Ah oui Allez, on vous le dévoile pour vous qui nous écoutez Notre invité du jour n'est autre que le pasteur Mateta Landou Bonjour pasteur Bonjour Sandrine Bonjour Jean-Baptiste Bonjour pasteur Mateta Alors nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de séquence plus la matinale Aujourd'hui nous sommes à la sixième journée de la méga impact conférence Quel est un petit peu votre ressenti ? Notre ressenti c'est de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien d'étonnant avec notre Seigneur Et quand on voit tout ce que le Seigneur a fait pendant cette semaine On dit juste wow Donc mon sentiment c'est vraiment de la reconnaissance Amen, Amen Et on voit que les programmes sont riches et variés Pour tout le monde Les hommes, les femmes, les jeunes, même les enfants Tout à fait Et même les couples aussi Est-ce qu'il y aurait un programme ? Quelque chose qui vous a particulièrement marqué durant cette conférence ? Il n'y a pas de programme qui m'a particulièrement marqué Parce que tout était bon, tout était excellent Et j'ai vraiment pris plaisir à suivre plusieurs programmes Et notamment les enfants Les enfants, j'ai beaucoup aimé Parce qu'on leur apprend des notions qui sont très importantes Notamment comment reporter l'armure Et j'ai beaucoup apprécié cela Et j'ai trouvé ça vraiment enrichissant Et puis consistant Donc je dis simplement merci Seigneur Amen, merci Seigneur Alors c'est la question qu'on pose un petit peu Au pasteur invité qu'on a dans cette émission Séquence Plus C'est voilà Comment votre église de Sergie Vous êtes pasteur A réussi à s'adapter Avec cette période qu'il y a eu Et bien de confinement Comme on l'a dit, on n'a pas eu trop le choix C'est-à-dire qu'on a dû se redimensionner Et on bénit vraiment le Seigneur Vraiment pour la vie de notre pasteur Le pasteur Yvan Qui a eu l'inspiration de se diriger De prendre le tournoi du digital Et du coup nous on est rentré dans ce mouvement Et par la grâce de Dieu Tous les programmes qu'on faisait auparavant Sur place On a pu les transférer sur le digital Au travers des différentes applications Donc aujourd'hui par la grâce de Dieu On arrive à faire nos programmes pour les hommes Nos programmes pour les femmes Nos programmes pour les jeunes Mais tout ça en mode digital Amen Et avec les jeunes Est-ce qu'il y a des On sait que les jeunes La distraction C'est peut-être encore plus difficile Lorsqu'on est un peu isolé De rester connecté au Seigneur Est-ce qu'il y a eu des activités Des actions Qu'il s'est Sergie a mis en place Pour les jeunes Tout à fait Au niveau des jeunes Déjà on avait un programme Qui était récurrent Chaque mois Ou un temps d'édification Pour les jeunes Donc on l'a remis en place Au niveau du digital Et puis on a aussi eu Des temps de partage Spécialement pour les ados Donc ça s'appelait Confine-ado Il y a les ados qui sont confinés Mais la parole de Dieu N'a pas été confinée Heureusement Amen Bon ça a été vraiment Des temps d'édification Des temps d'échange Parce qu'il faut vraiment Comprendre une chose C'est que Les jeunes ont besoin De se sentir entourés Les jeunes ont besoin De communier Donc au travers De ces émissions Au travers De ces temps de partage On a pu rester en contact Avec nos jeunes Et puis nos adolescents D'accord Et il y a eu des retours Des témoignages De ces jeunes Au travers De ces différents programmes Tout à fait Il y a eu des témoignages Les jeunes ont été véritablement édifiés Et puis ce qui est merveilleux Du coup Comme les jeunes Ont pu rester attachés A ces temps de partage Certains ont pu commencer Même à servir Dans des départements Et donc Ça permet vraiment Que les uns et les autres Restent en connexion Les uns ensemble D'accord Et lorsque j'ai commencé A grandir Et à évoluer Au sein de l'église Il y a eu un attachement Qui s'est fait Vis-à-vis du Seigneur Et lorsque j'étais Au niveau de mon église Je voulais avancer avec Dieu Je voulais être un jeune Rempli Rempli de l'esprit Mais je n'avais pas entendu Parler du Saint-Esprit En fait on voulait avancer avec Dieu Mais il semblait Qu'on n'y arrivait pas Il nous manquait quelque chose C'est comme si On ne marchait pas Dans la victoire Et lorsque je suis arrivé À ICC Que j'ai entendu La parole que nous entendons Chaque dimanche Sur le royaume Sur le Saint-Esprit De la relation L'intimité La proximité Avec le Seigneur Au travers de son esprit Quand j'ai entendu Cette parole-là Elle s'est dit Voici ce quoi On voulait Depuis toutes ces années Donc à partir de ce jour Je me suis dit Moi mon désir C'est que Toute personne Qui vient à la crise Toute personne Qui évolue dans l'église Puisse connaître rapidement Cette relation avec Dieu Donc c'est pour ça Que j'ai voulu servir Auprès des jeunes Justement pour leur apporter Ce que moi Je n'avais pas eu Étant plus jeune Et le pasteur Yvan En a parlé Dans une de ses prédications Cette semaine C'est l'importance Des enseignements Que nous recevons Parfois on ne se rend pas compte On écoute Les enseignements Qui sont donnés au travers De son serviteur On dit juste Soit Mais moi personnellement Je me dis Mais quelle grâce Quelle grâce Parce que Vous pouvez Avoir le désir De rencontrer Dieu Mais si vous n'êtes pas aiguillé Si vous n'êtes pas orienté Si vous ne recevez pas La bonne nourriture Vous pouvez complètement Vous tromper Ou rater certaines choses Avec le Seigneur Donc ma passion Donc ma passion pour les jeunes Mon désir pour les jeunes Et mon désir aussi Pour l'Église Parce que chaque personne Qui rencontre le Seigneur Puisse vivre le Seigneur Dans toute sa totalité Et voir toutes les dimensions Et tous les portraits de Dieu Amen 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 Alors vous avez parlé Enfin vous avez dit Que vous étiez un petit peu Un church boy C'est l'expression Que vous avez utilisé Et il me semble Que durant une conférence Intitulée Effusion Vous aviez mentionné Que votre maman Vous forçait un petit peu A venir à l'Église Alors à partir de quel moment Il n'y a plus ce besoin D'être forcée d'y aller Mais de vous-même Vous avez commencé A vous sentir à l'aise Et puis plus professeur En fait Là où le rôle De ma mère a vraiment joué C'est dans la transmission Des valeurs Et en transmission aussi Dans l'éducation Chrétienne Des valeurs chrétiennes Et j'avais déjà Ce désir là D'avancer avec le Seigneur Mais vous savez Vous pouvez avoir le désir Mais ne pas avoir Le bon cadre Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui sont passionnés par Dieu Il y a beaucoup de jeunes Qui nous écoutent aujourd'hui Qui sont passionnés par le Seigneur Mais s'il n'y a pas Le cadre défini Pour évoluer Vous pouvez faire n'importe quoi Et vous trompez De chemin Et ma mère en fait A été la personne Qui a mis le cadre Faire en sorte que Même si je rentrais tard Des fois Parce que j'étais sorti Ben non Tu vas à l'Église Tu vas t'habituer A prendre cette discipline là En fait Et de cette discipline Donc Mon amour Ma passion Mon désir pour ce Seigneur Plus cette discipline Que ma mère a imposée A permis Que je puisse rencontrer Véritablement le Seigneur Et après Ben par la suite Une fois Qu'on fait La véritable rencontre Ben du coup On délaisse Beaucoup de choses C'est vrai C'est vrai On arrive à se lever tout seul Et on arrive à avancer Et puis je voudrais Certainement Il y a des parents Qui nous suivent ce matin Continuez à instruire Vraiment vos enfants Sur la voie qu'ils doivent suivre Nous dit Proverbe 22-6 Ainsi Ben quand ils sont grands Ils ne vont pas s'en détourner Ça a été vraiment Ça que ma mère a fait Elle m'a montré le chemin Elle m'a donné un cadre Et ben au bout d'un moment Ben j'ai pris mon envol Tout simplement Comment vous en tant que pasteur Vous parvenez à conseiller les jeunes Dans ce domaine Petits copains Petites copines Souvent on peut Les jeunes pourraient être influencés Par les réseaux sociaux Parce qu'ils peuvent regarder la télé En tant que pasteur Comment vous faites ? Tout à fait C'est une bonne question Parce que Il y a toujours un point Qui revient Notamment au niveau des jeunes Première chose Il n'y a pas de petite copine Il n'y a pas de petit copain Il faut être clair là-dessus C'est à dire que Dieu nous appelle vraiment À vivre une vie à part À part des principes du monde Donc la première chose C'est de se marcher Dans la sanctification Donc on délaisse Les relations Que le monde propose Le fait de sortir avec quelqu'un On ne sort pas Avec qui que ce soit À un moment donné On va rencontrer quelqu'un Avec qui on va cheminer Qui va donner notre fiancé Et après on va se marier Donc la première chose Il faut vraiment se dire Qu'il n'y a pas de petit copain Il n'y a pas de petite copine Maintenant Il faut avoir des Comme on l'a dit Pendant le Le débat pour ou contre L'amitié entre un garçon Et une fille Est possible Mais attention Il faut vraiment respecter Ces cadres là Et on dit vraiment À chaque fois aux jeunes Faites attention Faites en sorte De mettre des gardes fous Gardez votre coeur Et surtout Cherchez toujours À marcher dans la sainteté Amen 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 Alors on a également Entendu en parler D'un programme Assez spécial De culte De la jeunesse Qui se passe à Cergy Est-ce que vous pouvez Un petit peu développer Peut-être pour nos internautes Qui ne connaissent pas vraiment D'accord Donc le programme Qu'on a mis en place C'est le Youth Moment Pourquoi c'est venu de cela ? Parce qu'on faisait des cultes Pour les jeunes Mais on s'est dit Est-ce qu'il n'y a pas Une autre manière De pouvoir faire les choses Une manière Qui pourrait attirer Des jeunes qui sont chrétiens D'autres qui ne sont pas chrétiens Qui seraient à la fois Un moment ludique Mais aussi un moment D'identification Donc au vu de cela J'ai demandé À plusieurs personnes De réfléchir À un concept Une manière de faire Et de là est né Le Youth Moment Donc c'est un temps Une après-midi Pour les jeunes Donc là On change complètement l'église L'église est complètement transformée Il y a des jeux Il y a des jeux vidéo Il y a du baby foot Il y a du badminton Et donc il y a Toute cette partie ludique Au début de ce moment Et ensuite Il y a un temps d'édification Soit une prédication Soit un atelier Soit un témoignage Et on bénit vraiment Dieu Parce que ça a permis Vraiment à plusieurs jeunes Qui ne seraient pas venus À l'église autrement Sont venus au travers de ce moment Et il y a même Donc pendant ce moment Il y a même des jeunes D'autres rassemblés Même d'autres Qui ne connaissent pas Christ Qui viennent juste Cet après-midi-là Pour passer Ce temps entre jeunes Mais aussi pour rencontrer Le Seigneur Et chaque fois Il y a des personnes Qui donnent leur vie au Seigneur Il y a des cœurs Qui sont restaurés Dans la vie des jeunes Parce qu'on a abordé Des thèmes Ce qui parfois Peut être difficile Sur l'abus Sur ce genre de choses Pleurer Mais être reconcilié Avec le Seigneur Non c'est juste C'est juste ce que Dieu fait Vraiment gloire à Dieu Et vous Pastor Matheta Durant votre jeunesse Est-ce qu'il a pu arriver Vous arrivez dans une situation De relation Alors garçon-fille Où vous avez réussi Il faut vraiment se donner Entièrement au Seigneur L'apôtre Paul Disait à Timothée Donne-toi entièrement À l'enseignement En fait Il ne faut pas Si on nous parle D'une vie chrétienne Et la vie du monde En fait Ou la vie en dehors Non il y a une seule vie Et il faut vraiment Se donner entièrement À Dieu en fait Et lorsqu'on est donné Entièrement au Seigneur Il ne faut vraiment pas Hésiter à faire en sorte Que tout ce qui pouvait Être un frein Tout ce qui pouvait Nous empêcher De rencontrer Dieu Tout ça on le laisse Quand je suis arrivé À ICC Et que j'ai entendu Vraiment cette parole Du royaume J'étais vraiment Comme cet homme Qui a trouvé un trésor Dans son champ Et qui est parti Vendre tout ce qu'il avait Pour racheter Ce champ Et le posséder Donc c'est à dire Vendre tout ce qu'on a C'est à dire Arrêter Tout ce qui pouvait Être un frein pour nous Tout ce qui pouvait Être un obstacle Moi je me rappelle J'avais plus de 100 CD À la maison Donc jazz, R&B, rap Et tout ça etc Moi j'ai pris tout ça Je jetais tout ça Parce que Parce que J'étais beaucoup Attaché à la musique Et ça pouvait être aussi Une occasion de chute Et donc c'est pour ça J'ai décidé De tout délaisser Et donc il faut Vraiment tout Se donner entièrement Au Seigneur Et après Mettre des garde-fous Mettre des garde-fous C'est à dire Comme on l'a dit Dans le montant de partage Quand on sent que Notre cœur va fléchir Quand on sent que Notre cœur Va Nous entraîner En fait Avoir des désirs Qui ne sont pas ça On met de la distance Et on fait en sorte Qu'on ne tombe pas Dans le piège De l'ennemi C'est vraiment ça C'est se garder soi-même Mettre de la distance Et puis surtout Comprendre que La chose la plus précieuse Que nous avons C'est notre relation Notre intimité Avec le Seigneur J'avais attristé Le Saint-Esprit Mais je le ressentis Au-delà de moi C'est comme si J'avais perdu quelque chose Et David Dans le psaume 51 Dit Ne me retire pas De ton esprit Et j'ai ressenti ça En fait Et quand on ressent ça On se dit Mais non La relation avec Dieu C'est la chose La plus précieuse Que nous avons Et de la même manière En fait Il faut vraiment Chérer cette relation Et quand on sait Que c'est la chose La plus importante On délaisse Tout le reste Tout le reste Amen Alors à nos chers internautes N'hésitez pas A aller sur la chaîne ICC TV Pour réécouter Ou écouter Toutes ces émissions Pour ou contre L'instant T Où justement Il y a différents débats Ou témoignages De la jeunesse Qui sont Au sein de ces émissions Alors Pastor Mateta On l'entend Vous avez vraiment soif Soif vraiment D'avoir une vie Consacrée avec le Seigneur Vous avez écrit un livre aussi Sur On peut le montrer 8 jours pour expérimenter La surabondance de la grâce Amen Voilà Nous Les internautes On veut le savoir un peu plus Sur votre livre Que vous avez écrit Amen En fait Ce livre Est vraiment Dans Béni Dieu Parce que C'est vraiment La saison Pour ce livre Je ne fais pas la pub Pour ce livre Mais c'est vraiment La saison Pourquoi ? Parce que ce livre Est basé sur Le verset De cette semaine De la conférence Donc 1 Pierre 5 10 Sur le Dieu de toute grâce Qui nous dit Qu'après avoir souffert Pendant peu de temps Il va nous perfectionner Il va nous affirmer Il va nous fortifier Il va nous rendre inébranlables Et c'est vraiment Ce livre parle du Dieu De toute grâce Dieu qui nous donne sa grâce Et la grâce Souvent on entend parler De la grâce Et on doit comprendre Que la grâce C'est un package C'est la grâce Contient les trésors La grâce C'est d'abord Une faveur non méritée Christ nous a accordé sa grâce Nous n'avons rien mérité Mais la grâce C'est aussi une capacité Que Dieu nous donne Et en début d'année On a vu Les différents types de prières Qu'on doit faire Demander la grâce D'aimer Dieu Demander la grâce D'expérimenter son amour Et la grâce C'est cette capacité Qu'on a besoin Donc voilà On vous rappelle 8 jours pour expérimenter La surabondance de la grâce Sur Amazon La Fnac Et prochainement Sur tous les campus De ICC Par sa grâce Amen Alors Passons à Mateta Sans plus tarder Nous allons passer A la rubrique suivante Qui est en fait Le challenge des images Nous allons donc Vous projeter ici Différentes images Et puis vous allez pouvoir Les commenter Dire ce que Ah Voilà Alors cette image Qui est donc l'album Il est capable Il est capable Donc Cette image Me rappelle Donc Lorsque nous sommes venus A ICC Avec un groupe d'amis Donc A l'époque Nous Nous cherchions Le Seigneur Donc il y a des personnes Qui étaient On était dans une chorale Et il y en a Qui étaient en Christ D'autres qui n'étaient pas en Christ Et lorsque nous On est venus à ICC En fait On a été Parmi cette chorale On était plusieurs personnes Qui ont commencé A fréquenter l'église Et les autres Nous voyons changer Ils ont commencé A fréquenter l'église Donc certains ont donné Leur vie au Seigneur Et du coup Quand on chantait Dans cette chorale Donc de là En fait Est née ICC Mass Coyer Donc on a commencé A chanter Au sein de l'église Du coup Et par la suite D'autres générations Sont venues Donc moi je ne suis pas Sur la photo Parce qu'après A l'époque Moi j'ai arrêté la chorale Et donc du coup C'est devenu après ICC Gospel Coyer Etc Donc c'est comme ça Qu'on est venus En fait A ICC Au travers de la chorale Et après Maintenant la chorale A évolué Et progressé Donc nous La voix est un peu partie Ok D'accord Parfait Deuxième image Bon L'image peut parler d'elle-même Mais quand même C'est important D'en parler Amen ICC Sergis C'est une famille C'est plus qu'une église En fait C'est vraiment une famille C'est aussi Une belle aventure Que le Seigneur Est en train de construire Au sein du 95 Et aussi au sein du 78 Parce que ICC Sergis est sorti Maintenant L'église de Mantes Mantes-les-Mureaux Et quand je vois Ce logo En fait Pour moi Il signifie beaucoup de choses Parce que c'est C'est le témoignage De la grâce de Dieu Qui pendant 10 ans Nous porte Qui pendant 10 ans Nous a porté Et qui va continuer A nous porter C'est des vies transformées C'est des vies changées Les vies des personnes Où on voyait justement Enfin la grâce Que Dieu nous a faite aussi Au sein des C'est Sergis C'est qu'il y a des jeunes Qui sont venus Au sein de l'église Et qui ont été transformés Et qui sont partis Auprès de leurs parents Pour leur dire Viens et vois Et je me souviens Quand on avait repris Après que Parce qu'au début C'était Pasteur Teddy Et quand Pasteur Teddy Partait à Cotonou Il y avait beaucoup de jeunes A l'église Et les jeunes Transformés On fait en sorte Que leur famille Vienne Et aujourd'hui Ici Sergis C'est vraiment une église Où il y a des jeunes Il y a des moins jeunes Il y a des familles entières Donc quand je vois ce logo Juste merci Seigneur Amen Merci Seigneur Et lorsqu'on vous a dit Pasteur Matheta Voilà À vous Maintenant c'est vous Qui devez prendre en reine Les ICC Sergis Qu'est-ce que vous vous êtes dit Quelles étaient Vos premières impressions Ma première impression Non La première impression C'est Déjà je me souviens C'était On était en vacances Au Canada Avec mon épouse Donc quand on nous a appelé Bah tiens au fait Ce serait bon de réfléchir Laissez-nous un peu de temps Le temps De prier Par rapport à ça Et on nous a dit Bon ok C'est pas ça qui nous a appelé Et bah il dit Donnez-moi une réponse D'ici une semaine A peu près Donc après On lui dit Bon laissez-nous encore Jusqu'au lendemain Jusqu'à 15h Et 14h59 Non parce que C'est une responsabilité De prendre Une telle responsabilité De prendre un tel fardeau C'est pas simple Et c'est là en fait Ce qu'il faut vraiment savoir S'appuyer sur la grâce de Dieu Dire Seigneur Je ne suis pas capable Mais on compte sur toi Pour que nous puissions Le faire Et c'est là aussi Bah il y a des chants Qui ne sont plus des chants Mais qui sont une expérience Oui prends tout Seigneur Oh je le livre totalement Là ce n'est plus juste Un chants C'est vraiment une expérience Et c'est simplement Faire confiance à Dieu De ce que Bah si vos pasteurs Ont discerné ça en vous C'est que Bah Dieu vous appelle Peut-être à ça en fait Et il faut vraiment comprendre Qu'il y a plusieurs jeunes Qui nous suivent aujourd'hui Bah écoutez aussi La voix de vos pasteurs En fait Parce que parfois Il y a les Il y a les Joseph Et il y a les David Les Josephs Ils reçoivent une vision Ils reçoivent un rêve Qui leur dit Bah voilà Un jour tu seras ceci Un jour voici ce qui va t'arriver Mais il y a les David Ils n'ont pas reçu de rêve Mais ils gardent fidèlement Les brebis de papa Ils font fidèlement Leur travail Et un beau jour Bah un Samuel vient Quelqu'un qui discerne Ce qu'il y a en eux Et qui dit Bah tu seras le roi Et dans mon cas C'était ça C'est à dire que J'avais vraiment la conviction Que Dieu m'appelle dans la maison Comme étant un don Pour aider Comme je vous l'ai dit Bah voilà Pour que les gens puissent Rencontrer plus le Seigneur Mais est-ce que C'était pasteur Est-ce que c'était autre chose Je ne savais pas Et même mes pasteurs Ont discerné cela en moi Et donc du coup Bah j'ai fait confiance A Dieu au travers De nos pasteurs Et puis aujourd'hui Par la grâce de Dieu Bah nous sommes là Et nous sommes contents D'être là C'est un témoignage fort Parce que souvent On nous parle D'avoir une vision Et ça peut peut-être Je ne sais pas si c'est le bon mot Mais décomplexer Ou déjà Enlever un peu Cette pression De quelqu'un qui dit Je n'ai pas encore De vision Comment je dois faire Et c'est vrai Que c'est très fort Ce que vous venez de dire Sur le fait Qu'effectivement On peut être le David Où on prend soin Et filer Des petites choses Jusqu'au jour Où le Seigneur A travers une personne Nous apporte Ce à quoi On est destiné Merci Pasteur Mateta Tout à fait Troisième image Troisième image Alors Eh bien Madame Langou Parlons plus particulièrement De la personne Qui est à gauche Bon la photo Elle est plus tout à fait D'actualité Alors on sait bien Donc c'est votre épouse Qu'est-ce qu'elle représente Un peu pour vous Donc je précise La photo n'est plus d'actualité Parce qu'on a un peu changé Mais on est toujours ensemble Quelqu'un se rassure Mon épouse C'est vraiment Mon aide précieuse Et ma grâce Que Dieu m'a accordée Et je bénis vraiment Le Seigneur Pour sa vie Et par la grâce de Dieu Parce que ça fait 16 ans maintenant Qu'on est ensemble Ça fait 16 ans Qu'on évolue Ça fait 16 ans Pendant lesquels Dieu nous a travaillés Et je crois Que nous vivons encore Les meilleurs moments De notre vie Donc je bénis Mon Seigneur pour sa vie C'est vraiment Mon aide précieuse Waouh On l'a d'ailleurs reçu Sur le plateau de séquence Et on a été bénis Par sa présence Ses interventions Donc gloire à Dieu Alors pasteur Madeta Voici la quatrième Et dernière image Qu'est-ce qu'elle évoque Pour vous Alors ce couple Est-ce que vous pouvez Un petit peu le décrire Pour les personnes Qui ne connaissent pas Amen Il s'agit d'Esta Et d'Angela Donc ce sont Nos frères et sœurs De ICC Londres Donc s'occupent aujourd'hui De la famille ICC Londres Donc moi cette photo M'évoque en fait Le fait que Dieu pour vous faire du bien Il utilise toujours des personnes Donc ils ont été pour nous Des grandes sources de bénédiction Lorsque nous avons Déménagé à Londres Donc avec mon épouse En 2007 Nous sommes partis à Londres Pendant trois ans Et ils ont été vraiment Vraiment une source De réconfort pour nous Un soutien Un appui Et à l'époque On fréquentait L'église de K ICC Mais on avait aussi Le désir Que ICC puisse venir Un jour Là-bas à Londres Après nous On est reparti en France Mais maintenant Aujourd'hui Ceux qui reprennent la suite Et c'est vraiment ça En tout cas Vraiment comprenez bien Que Dieu se servira Toujours des personnes Pour faire du bien Et c'est vraiment Nos amis de Londres Ils sont vraiment Une grande source De joie pour nous C'est la famille Donc Angela Destin On est ensemble Amen Amen Merci Pasteur Mateta Alors dernière rubrique L'interview Qu'on appelle L'interview Votre dernier On va vous donner Des débuts de phrases Sur votre dernier Et nous allons vous laisser Finir la phrase Finir la phrase Alors première Votre dernier Votre dernier verset Biblique lu Dernier biblique Dernier verset biblique lu Là à l'instant même Le dernier Le dernier Tout à l'heure J'avais lu Avant de venir J'ai relu le verset De la pierre 5-10 Mais surtout Ma méditation C'était Sur le psaume 149 Donc le chapitre De psaume 149 Sur la louange D'accord Ok Ok Alors votre dernier Statut Whatsapp Dernier statut Whatsapp C'est les vidéos Résumées De la conférence Ok Votre dernière Père de baskets Achetées Dernière paire de baskets Achetées Dernière paire de baskets Achetées Ça fait longtemps Parce que Dieu m'accorde La grâce Qu'on m'a béni De baskets Donc la dernière Ça fait un moment Mais la dernière Reçue C'est Le coq sportif Blanche Ok Ça va Alors votre Dernier livre lu Dernier livre lu Enfin Commencé Pas encore terminé C'est un livre Un gros livre Sur les rêves Spirituels D'accord D'accord Ok Ok Le dernier film vu Dernier film vu Dernier film vu C'était un film sur J'ai oublié le titre Oui C'était un film sur Sur une des plateformes Autres On ne fait pas de pub Ok D'accord Je ne sais plus le titre Ok Ok C'était un bon moment Avec mon épouse On a regardé un bon film D'accord Ça marche Et enfin Votre dernier appel passé Dernier appel passé A mon épouse Pour lui dire Que je vais commencer l'émission En tout cas Pasteur Mateta Nous vous remercions beaucoup Pour votre présence Sur le plateau de Séquence Plus La matinale La rubrique Est terminée Est-ce que vous avez Un dernier mot Pour nos internautes Sur cette question Qu'est-ce qu'être Inébranlable Oui On l'a trahi On l'a trahi Et il a été juste en prison Mais la grâce Est-ce qu'il a fait sortir De la prison Et c'est la même grâce Qui a donné d'interpréter Le rêve de Pharaon Alors bien que vous vivez Des choses compliquées Sachez que la grâce De Dieu est là Alors accrochez-vous Et soyez inébranlables Amen Merci en tout cas Pasteur Mateta Merci à vous Merci Pasteur Mateta Après avoir reçu Pasteur Mateta Sur Séquence Plus La matinale Nous avons l'honneur De recevoir deux jeunes Pleinement impliqués Dans le service Pour le Seigneur Nous recevons Margot Bonjour Et Jessica Bonjour à toutes les deux Bonjour Bonjour Jessica Bonjour Margot Vous allez bien ? Très bien Très bien Merci Alors pour ceux Et celles qui ne vous connaissent pas Et bien On va vous présenter Très rapidement Donc Jessica Tu as 23 ans Et tu sers Eh bien le Seigneur Dans le ministère De la communication C'est ça Et alors certainement Les personnes t'ont déjà vue Durant la méga Impact Conférence Puisque eh bien Tu as animé Un talk show De la jeunesse Exactement L'émission Le débat pour ou contre D'accord Voilà Très bien On va y revenir Dans quelques instants Et Margot 21 ans Et tu sers Alors on ne t'a pas vue Et c'est pas anormal Puisque tu fais partie Des travailleurs dans l'ombre Tu fais partie des personnes Qui donnent de leur temps Pour que les émissions Que nous avons la grâce De voir Soit diffusées Donc dans la communication Et au montage Oui C'est ça Alors Jessica On va commencer avec toi Comment est-ce que tu vis Cette conférence Méga Impact Conférence Bah très bien Très bien Très bien Il y a énormément de contenu Et c'était vraiment Une surprise pour nous tous Je pense De voir que ça se passe Aussi bien Moi personnellement Bah voilà J'ai été animatrice Au débat pour ou contre Pour les jeunes Je ne m'y attendais pas du tout Donc j'ai dû me préparer Ça a été un travail à faire Personnel Et j'ai vraiment apprécié Parce que je ne me serais jamais Sentie capable de faire Ce que j'ai fait Donc je rends vraiment Grâce à Dieu pour ça Et puis On a des messages de dingue On a eu des témoignages On a eu des jeunes Qu'on a vu chanter Peindre etc Donc vraiment C'était plein de surprises Et non Voilà tout simplement Magnifique Magnifique Quand tu dis Quand tu dis que tu t'es préparée Donc tu étais Là aujourd'hui Tu es en vacances C'est ça ? Oui exactement D'accord Tu t'es préparée Peut-être donner quelques Exemples concrets Comment tu t'es préparée Pour cela ? Alors Comment je me suis préparée Tout simplement Déjà au niveau Vu que je sers aussi Au niveau du montage vidéo Donc il y a eu des réunions Qui ont été faites en amont Pour un peu structurer Pardon Et savoir qui faisait quoi Après Oui La conférence On l'a déjà préparée Aussi en amont Grâce au message Qu'on avait eu Donc spirituellement À l'intermédiaire Du pasteur Yvan Les deux derniers Dimanches Pour la conférence Et oui Après Après on s'est tous connectés On a tous découvert Un peu Tous en même temps Je pense Ce qui allait se passer Pendant cette nerveuse semaine Tout à fait Alors tu as animé Donc le talk show Pour ou contre On aimerait un petit peu savoir Comment les différentes thématiques Qui ont été abordées Comment elles sont venues Est-ce que c'est parce que Par exemple Tu as récolté Eh bien des infos Auprès des jeunes Qui t'entouraient Et du coup on t'a dit Ah bah voilà Les sujets du moment C'est ça Ou comment est-ce que T'as trouvé Enfin l'équipe on va dire A trouver les différentes thématiques Abordées dans le talk show Pour ou contre Voilà oui Il faut vraiment savoir Que c'est vraiment une équipe Donc c'est vraiment En fait des questions Que tous les jeunes se posent Donc on a eu les réseaux sociaux Donc on est tous jeunes On a tous des réseaux sociaux Voilà Sur nos téléphones Et après c'était Voilà la question Qui revient toujours La relation entre les filles Et les garçons Donc ce sont des thèmes Qu'on aborde toujours Via nos ateliers Qu'on fait déjà À l'intérieur De l'enceinte de l'église Et on se dit Que ça serait quand même Intéressant de reparler De ces sujets là D'avoir du coup L'avis d'un pasteur Voilà pour vraiment avoir On va dire Une réponse clé type Et pour essayer De satisfaire le maximum De jeunes Donc voilà Tout à fait Et les retours Sur justement Ce thème là De l'amitié filles-garçons Bah écoutez nous C'était On a eu de très bons retours Honnêtement On a eu plein de jeunes Qui étaient super contents En fait de voir ces sujets Dites tabous Tout simplement Mise en lumière Pendant la conférence Donc on a eu Beaucoup de témoignages J'ai eu un témoignage D'une fille Qui me disait du coup Qu'elle s'était un peu Éloignée de l'église Qu'elle ne voulait pas Forcément être connectée À la conférence Mais que voilà Elle s'est connectée Elle est tombée sur ça Et que ça a vraiment Fait plaisir de voir Que ces combats Finalement étaient Les combats De beaucoup d'autres jeunes Voilà D'accord Waouh c'est merveilleux Et n'hésitez pas En tout cas chers internautes A regarder à nouveau L'émission Donc pour ou contre Pour et bien A voir tout ça En détail Très bien Merci Merci Jessica Toi Margot Comment tu le vis C'est vrai que On veut déjà féliciter Toutes les personnes Comme toi Qui aujourd'hui Payent le prix De pouvoir servir le Seigneur De ne pas forcément Pour être présent A regarder les émissions Mais qui derrière Travaillent d'arrache-pied Pour que Cette conférence Soit possible Donc merci à toi Merci à tous Et tous nos frères et sœurs Qui servent Voilà Vraiment avec un cœur Tout entier pour le Seigneur Margot Voilà On voudrait en savoir Un peu plus Comment ça se passe Pour toi la conférence Quelle est Voilà La conférence de Margot Oui Alors du coup moi Au niveau de la conférence En fait De base Je suis étudiante Là j'étais en vacances Je cherchais un job étudiant Je n'ai pas trouvé Mais du coup Par la grâce de Dieu Ça m'a permis De pouvoir assister Et accompagner à la conférence Au niveau des montages Parce que moi je sers à la communication digitale Du coup On a deux équipes Une équipe de jour Et une équipe de nuit Et moi je fais partie De celle de nuit Donc On communique beaucoup Parce que l'équipe de jour C'est tous ceux qui font Les tournages Etc Ils nous donnent Tous les dossiers Et puis nous on arrive Vers 20h 22h Ou vers minuit Et puis après on repart Il est 8h30 Du matin 8h Et en fait On fait tous les coupages Toute la nuit Moi pour ma part Personnellement J'ai travaillé beaucoup Sur les louanges Et les adorations Et c'était Enfin c'était pas compliqué Mais c'était vraiment technique En fait Il faut regarder Il faut bien regarder Que les voix sont en accord Avec le son Il faut couper Toutes les petites séquences Qui vont pas Il faut Il faut rajouter Tous les bandeaux Les noms des louanges Les noms du campus Etc Et du coup On a travaillé sur ça Après on se répartit Un peu tous les tâches On a une petite équipe Mais c'est bien Il y a beaucoup d'ambiance On rigole bien Et tout Franchement c'est bien C'est un plaisir en fait De faire ça Pour l'oeuvre de Dieu Pour l'avancement de son royaume Vraiment c'est C'est un plaisir Amen Et ça va C'est pas trop compliqué Les horaires Donc là tu dis minuit De minuit à huit heures Vous êtes de service C'est ça ? D'accord Donc la journée on dort La nuit on travaille Ça ne veut pas ça ? Ouais en fait ouais On dort Quand on rentre On se repose Donc après on rattrape Quand on peut Quand on se réveille Le temps de se préparer On regarde une pré-éducation Puis après sinon Notre conférence à nous Ça sera la semaine prochaine Ouais Ok Donc aujourd'hui Nous sommes vendredi 21 août 2020 On est en plein milieu De méga impact conférence Il est 3h du matin Et normalement Je travaille dans le bureau À côté Avec tous mes frères Et toutes mes soeurs En train de travailler Dans la communication digitale Préparer tous les projets Tous les montages vidéo Qui passent tous les jours Du matin au soir Sur Youtube Et en fait là J'ai 3 projets à finir Avant 5h du matin Donc je suis partie Un peu m'isoler Dans le bureau Pour travailler au calme Pour finir les projets correctement Pour être bien concentré Parce qu'à côté Ils rigolent beaucoup Ils parlent beaucoup Donc du coup là Je me suis mis un peu Dans le calme Et j'espère que Parce qu'en fait C'est un peu compliqué Donc j'espère qu'avant 5h Ça sera bouclé Et puis bah Méga Impact Conférence C'est vraiment une conférence Très intense Surtout au niveau du service En fait Il y a vraiment un prêt à payer C'est vraiment un sacrifice On a vraiment beaucoup appris Pendant ces temps de service On a monté en compétences On a découvert beaucoup de choses On a été beaucoup formés Aussi par nos responsables Et c'est vrai que nous Par exemple Enfin moi pour ma part Je fais partie de l'équipe de nuit Donc j'arrive à l'église Il est 19h 20h Et puis on repart À 9h du matin 8h 8h du lendemain matin En fait on est toute la nuit En train de travailler Et c'est vraiment C'est le prêt à payer En fait C'est le prêt à payer Et c'est le prêt d'une vie Et bien merci en tout cas A toutes les deux On peut voir que voilà A travers le prix que vous payez Comme on le disait Des vies sont impactées On a fait vraiment Une émission homme Une émission femme Une émission maintenant jeune Et ça fait plaisir à voir Des jeunes comme vous Qui sont vraiment impliqués Dans l'œuvre du Seigneur Et vraiment on rend grâce à Dieu Pour vos vies Pour la vie de tous les jeunes Qui pleinement sont impliqués Comme vous Alors Margot et Jessica On va passer à une toute autre rubrique Qui s'appelle Askip Vous êtes prête ? Prête Donc première question Est-ce qu'il paraît Il y a de plus en plus de jeunes Qui sont impliqués Dans le service à l'église ? Oui Moi je pense que c'est vrai Je ne sais pas trop Ce que tu en penses Margot Mais c'est vrai qu'on a plus de jeunes Qui viennent à l'église Et maintenant qui veulent Qui cherchent plus en fait Qui veulent vraiment servir Et mettre tout simplement Leur pierre à l'édifice Sachant que le service C'est aussi très très formateur Donc on fait des choses Qu'on ne foutait jamais avant Donc oui Moi je suis d'accord avec Jessie Les services c'est très formateur Moi pour ma part Je ne suis pas Enfin dans la communication digitale Ce n'est pas du tout mon domaine Je fais des études Qui n'ont rien à voir Et en fait à force de servir À la communication On a vraiment énormément Metté en compétences On a appris beaucoup de choses Et puis on a partagé aussi Beaucoup de moments Tous ensemble Parce qu'au-delà de ça Il y a beaucoup de communions fraternelles Etc Et c'est super important je trouve Très bien Ok Ok Et bien écoutez Merci Jessica et Margot On était ravis de vous recevoir Sur le plateau de Séquence Plus la matinale On vous dit à très bientôt Et puis on n'oublie pas À nos chers internautes Et bien de regarder Toutes les émissions Qui sont donc sur la chaîne ICC TV Notamment Et bien Les différents talk shows Liés à la jeunesse Vous connaissez sûrement son titre Nouveau souffle Il est un peu l'artiste emblématique De nos jeunes Kainos Et oui Vous l'aurez peut-être reconnu SKS a accepté de relever le défi Un chant nouveau Salut à vous mes amis Nous nous retrouvons sur Un chant nouveau Alors le principe Je pense que vous le connaissez Je vais le répéter Il est hyper simple C'est tout simplement Une boîte Dans cette boîte là Il y a tout simplement Des papiers à tirer Et de par ces papiers là Vous devez effectuer Tout simplement Un chantique nouveau Alors Aujourd'hui Nous nous retrouvons Avec notre artiste A écouter Je veux vous le dire C'est très simple C'est notre artiste SKS Ça va mon frère Comment tu vas ? Ça va et toi David Bah ça va Ça va par la grâce de Dieu Alors Tu as pu répondre au challenge C'est super C'est un plaisir C'est vraiment un plaisir On va ouvrir Avec toi t'inquiète pas Ah mais Ouais Ok bon Super Alors quel est le premier mot Que t'as cloché On va voir Inébranlable Inébranlable Super Je pense que c'est Ce mot là Va dire beaucoup 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 Dans les cartes de Kaka C'est super C'est pas mal Ça me donne envie de jouer Alors deuxième mot Passeport Piment Piment Ok Kainos Kainos Pas mal On a une petite inspire Carrément Kephalé Kephalé Ok Ok là on a Kephalé Kainos Piment Inébranlable Passeport Waouh Ceux qui n'ont absolument A rien à voir Mais moi je veux Fouvoir Je veux le jeu C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Ouais Moi je ne sais pas C'est comme ça Sa présence en même Tiens Écoute Frère Tu sais J'ai pas parcouru La terre Mais avec son passeport Je peux parcourir le ciel Ouais c'est terrible Je peux parcourir le ciel Avec son passeport Mon frère Je peux parcourir le ciel Il a fait de moi Un homme nouveau Il a fait de moi Un Kainos Moi son enfant Il a posé sa vie Sur son roc J'aime quand sa présence C'est palpable J'aime quand sa présence C'est palpable Il a posé ma vie Sur un roc Il a fait de moi Un inné Prends-la J'aime quand sa présence C'est palpable Yes J'aime quand sa présence C'est palpable On aime quand sa présence C'est palpable On aime quand sa présence C'est palpable On aime quand sa présence C'est palpable Tu sais j'ai choisi d'être Pro sincère dans mes textes Un peu comme le piment Dans l'assiette Comme le piment dans l'assiette Donc depuis j'écoute Puis ces forteresses Ces forteresses Qui me disaient Samuel Cam Toi ça va aller J'ai choisi le chef Il a fait de moi Un Kephalé Oh super c'était magnifique Nous étions avec SKS Qui a relevé le défi Il a réussi à pouvoir faire Un chant nouveau Avec cinq mots Qui n'avaient absolument Rien à voir Pour vous dire Mais vraiment Le Saint-Esprit est avec lui Et il a aidé Alors pour nous On se retrouve Pour une prochaine rubrique D'un chant nouveau Que le Seigneur vous bénisse Il est un homme Aux multiples talents Footballeur Entrepreneur Ou encore pasteur Capitaine Dans de nombreux clubs Du championnat français Et notamment de l'équipe nationale Du Congo Nous partons à la découverte De Pasteur Oscar Evolo Bonjour Je m'appelle Pasteur Oscar Et je vais vous donner Trois conseils Pour réussir dans le monde Du football En fait la première fois Que je me suis entraîné Avec les pros Donc c'était quand même Un rêve Et je me disais Que les pros étaient parfaits Et quand on est parti courir Il y en a qui se cachaient Derrière les Comment dire Les arbres Pour ne pas courir Ça m'a choqué Ça se cachait derrière les arbres Je crois que la deuxième année En tant que professionnel Le club allait mal Et l'entraîneur vient Et il nous demande De décider Si on veut le garder Ou le virer À la suite de ça Ils ont amené Un psychologue Pour nous parler Donc pendant deux ans D'affilé Et je me suis posé la question Si le football C'était comme ça André Pierre Julien Il avait tous les saucissons Qu'il peut avoir Dans le monde Dans son casier Donc il avait plein de saucissons Il arrivait comme ça Alors que Bon on va pour jouer Il avait un casier Rempli de saucissons Plein de saucissons Alors je ne sais pas C'était le plus grand joueur Mais en tant qu'homme Et en tant que joueur Steve Marley Je trouvais que C'était quelqu'un Vraiment de De super Après Eden Eden Hazard Très compliqué Je l'ai eu dans ma zone A marquer Donc marquer Eden C'est chaud Et Yaya Touré Yaya Touré Je suis contre lui À Monaco J'essaie de Il prend le ballon De son camp Il traverse le terrain J'essaie de l'attraper Tirer son maillot Il me tire avec Donc je pense que Ce sont des joueurs Quand même Qui m'ont impressionné En fait il y en a d'autres Mais là Tout de suite C'est ces deux Eden C'était compliqué Parce qu'il était très vif Il drible vachement Et puis Yaya Touré Est puissant Donc dès qu'il prend le ballon Il marquait des joueurs Comme ça Moi j'étais milieu de terrain C'est très compliqué Déjà en tant que prédicateur Moi j'ai arrêté Comment dire Le foot Mais je continue à courir Quand vous prêchez Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit vient sur vous Et le Saint-Esprit Des fois vous donne De prêcher avec dynamique Et si votre corps N'est pas habitué A l'exercice À un moment donné Votre corps commence à être usé Parce que L'onction vient sur vous Mais lorsque vous finissez De prêcher L'onction part Voilà Et si l'onction agite Trouve votre corps Et vous ne faites pas de sport Vous commencez à avoir Des courbatures Parce que tant qu'il y a Ce revêtement là Vous ne le sentez pas Mais lorsque le revêtement part Si vous n'avez pas habitué Votre corps à faire du sport C'est compliqué Et puis le corps C'est aussi notre L'élément Par lequel Dieu utilise Pour qu'on puisse Le servir sur cette terre Maintenant D'ailleurs raison Nous sommes le temps Du Saint-Esprit C'est d'oublier Jésus Je pense que ça résume tout Je pense que ça c'est Après si les personnes Sont déjà dans le milieu Faire attention à leur environnement Parce que des fois L'environnement détermine Là où on va aller La trajectoire de destinée Est bien souvent influencée Par notre environnement Boire C'est tirer Courir En une semaine Je fais quasiment 4 à 5 heures de sport Par contre Chaque semaine Une fois par mois Quand même Je joue en Thalasso Pour mon corps Comme on est actif Avec mes déplacements Les missions Je fais quand même attendre Je vais m'inscrire à la boxe Là bientôt Mais c'est dans le cadre En corde Pour se dépenser En fait C'est pas pour taper Sur les gens Pardon On impose les mains Pour les bénir Pas pour les taper Ça c'est l'une des choses Exemple qui me manque Au jour d'aujourd'hui En fait L'adrénaline Avant les matchs Cette pression Et tout ça 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 me manque En fait Et donc quand vous êtes International Vous allez jouer Exemple au Congo Vous avez 80 000 personnes 80 000 personnes Vous avez un terrain Bien joué Parce que là-bas Si vous perdez On vous tape C'est pas comme ici Si tu perds On tape pas là-bas On va te taper Mais tout ça Mais tout ça En fait Cette pression Cette adrénaline Ça me manque Quand même Je dirais encore une chose Et je vais insister dessus L'environnement Il est très important Je dis ça Parce que j'ai vu Beaucoup de joueurs Talentueux Passer à côté D'une carrière excellente Parce qu'ils n'avaient pas Les bonnes personnes Autour d'eux La deuxième chose Continuer à travailler Pas rester sur ses acquis Et pas être dans une Voilà Très être confortable Dans une zone de confort Toujours aller plus loin Donc s'entraîner avec des joueurs Excellents Des joueurs bons Des joueurs meilleurs Faire confiance à Dieu Voilà Tout le temps Tout le temps Chaque moment Parce que même si on est talentueux Même si on est fort On passe par des saisons Des fois difficiles La Bible le dit Dans les bons moments Réjouis-toi Dans les moments plus difficiles Réfléchis Ce qui veut dire que Voilà Il y a deux types de saisons Et la confiance à Dieu Nous permet De passer ces saisons Dans l'excellence Dieu peut nous donner Une mentalité Victorieuse Excellente Quel que soit L'endroit dans lequel On peut passer En tout cas On a passé un très bon Début de matinée Jean-Baptiste Oui complètement Non mais là je me sens En pleine forme Pour une nouvelle journée Exactement Alors séquence plus La matinale C'est terminé Mais restez connectés Pour la suite du programme Et effectivement On se retrouve demain Après le culte de célébration Pour une émission spéciale Séquence plus La matinale A demain Sous-titrage ST' 501